allez bonjour tout le monde bonjour bonjour sur la tablette ça bug avec le temps allez bienvenue bienvenue chez moi bienvenue dans ma cuisine on va passer un petit bout de temps ensemble pour cuisiner pour préparer deux recettes deux recettes ce matin on va faire des petits apéros miniardise pour les fêtes de fin de l'année et on va faire également je vais vous expliquer comment je fais mon fromage frais aïe et fine et herbes voilà donc c'est le petit programme de ce matin donc je viens de me connecter aussi sur ma page qui est là haut bonjour karine d'ailleurs voilà ma page facebook qui s'appelle en cuisine avec aros et aussi sur tito combat donc vous êtes voilà chacun sur les réseaux et vous choisissez le vôtre je suis aussi sur instagram vous pouvez me retrouver pareil le même nom en cuisine avec aros voilà moi je fais régulièrement des live cuisine alors ça bug je suis désolé sur ma pure ma page ça bug à chaque fois en plus il fait vraiment pas beau du tout du tout moi je suis du côté de de la région toulousaine et il pleut il pleut je pense que comme partout en france c'est le c'est pas beau du tout aujourd'hui alors j'attends vous connaissez donc on va faire des petites bouchées des petites bouchées miniardise on prévoit on est en train de penser un peu à la fête au repas de fin de l'année ça va vite arriver noël et réveillon un aussi du 31 donc là je vais vous proposer une recette autour de miniardise bouchée regardez des petites bouchées apéros on va utiliser le moule aura guide marle qui est vraiment alors florence nous dit qu'elle est fan vous avez une belle collection à bêta mieux du coup voilà c'est vraiment un moule qui est chouette que je viens de recevoir qui est nouveau on va pouvoir faire plein plein de choses très sympa il a plusieurs formes vous voyez il a des formes des petits savarins ici des petits coeurs des petites madeleines des petits savarins ovale des petits savarins comme ça haut voyez ils sont gros il ya du relief et des petits dômes comme ceci façon petite bûche voilà donc il y en a il est multifonction on va dire donc il y en a un deux trois quatre cinq six six formes différentes donc dedans vous pouvez imaginer faire effectivement des bouchées apéros des bouchées sucrées également on peut faire plein de choses on peut faire des panna cotta aussi si vous aimez les panna cotta sucrées salées ça peut être aussi très sympa on peut faire des petits financiers également voilà c'est une une plaque parce qu'on appelle ça des plaques chez nous c'est des grandes plaques voyez la grandeur de la plaque elle est grande elle fait 40 sur 30 donc il ya de la surface et il y en a donc je vous ai dit qu'il y en avait six fois cinq donc ça fait 30 bouchées donc ça c'est super intéressant 30 bouchées apéros vous allez vraiment l'utiliser plein de fois et toute l'année parce que ben les apéros c'est toute l'année aussi donc c'est une plaque qui coûte 46 euros un chez guide marne vous la trouvez uniquement par le biais de vendeurs à domicile puisque moi même je suis vendeuse à domicile donc vous pouvez m'envoyer un message privé si elle vous intéresse et je peux aussi vous envoyer le catalogue guillemarne puisque vous avez tout dedans c'est du matériel de qualité notre société française et voilà on fait deux on fabrique des moules des moules souples de qualité voilà c'est c'est reconnu pour être les meilleurs moules souples du marché donc si vous connaissez moi je serais ravie de vous les faire connaître au travers de notre catalogue et je peux aussi voilà je vous dirai à la fin j'ai un petit truc sympa à vous proposer allez on y va maintenant que tout le monde est connecté on va préparer une petite pâte vous allez voir alors je vous montre juste aussi parce que je vois qu'il reste que deux minutes je vais tourner un petit peu aussi voilà il reste deux minutes deux minutes de préparation pour mon fromage frais alors j'ai utilisé ma turbine à glace et yaourtière boréalia que vous connaissez sûrement si vous me suivez régulièrement que j'utilise régulièrement pour faire des glaces des sorbets des yaourts et là j'ai fait du fromage frais donc je vais vous montrer comment ça va se passer lorsque ça sera arrivé à son terme on va commencer par la pâte donc on va faire une pâte neutre en cassant trois oeufs alors préconisation déjà par rapport aux préconisations par rapport au moins à l'utilisation des plaques les plaques elles sont ultra souples vous voyez c'est très souple donc nous on vous demande de mettre une plaque dessous voilà donc soit vous mettez votre grille du four soit vous mettez de la plaque trouée comme ceci de guide marne qui est très pratique voilà bonjour bonjour je vois vous arrivez bonjour annie bonjour martine et ça c'est important pour pouvoir supporter le moule c'est hyper important vous mettez le moule dessus voilà pour enfourner ça c'est la base surtout ne mettez pas la lèche frite la lèche frite pourquoi elle concentre trop de chaleur elle est pleine il faut vraiment mettre une plaque trouée aéré pour que ça puisse bien cuire uniformément dans le four et que ça puisse ventiler voilà et vous aurez une meilleure cuisson hyper important ensuite on fait préchauffer un petit peu le four et on va pas mettre de matières grasses dedans même puisque je rappelle que nos moules ils sont easy flex il se démoule facilement voilà donc ça c'est c'est notre base on va dire allez on va prendre le pichet donc voilà mais voyez c'est fini donc comme on dit votre yaourt est prêt je vous en parlerai tout à l'heure donc je les fais en fait je les fais hier soir je l'ai lancé hier soir et il a tourné tout à nous donc là on fouette les oeufs on va ajouter de l'huile donc il y a trois oeufs je vais l'arrêter carrément deux choses en même temps du coup allez c'est bon donc j'ajoute de l'huile donc trois oeufs on a 60 grammes d'huile alors moi j'ai mis de l'huile d'olive vous pouvez mettre ce que vous voulez un peu mettre de l'huile de tournesol on va mettre du lait du lait voilà une petite pâte à quelqu'un tranquille on va aromatiser un petit peu on va mettre un petit peu de sel pas trop parce qu'après je vais mettre quand même moi je mets un petit peu de piment d'espelette ça va relever vraiment ma pâte un petit peu de piment d'espelette parce que je suis du sud ouest voilà bonjour bonjour donc ça c'est ma base de pâte et on va ajouter la farine et j'ai oublié de sortir la levure ça désolé j'arrive j'ai pensé mais je n'ai pas fait on va mettre la farine la levure et j'ai mis un tout petit peu de parmesan donc il ya 100 grammes de farine il ya deux cuillères à soupe de une cuillère à soupe de parmesan pour relever un petit peu la pâte voilà donc j'ai mis parmesan et piment d'espelette ouais je suis désolé mauvaise transmission ça saute là sur ma tablette donc je pense que c'est le temps d'effectivement allez donc là on a notre base il pleut beaucoup il fait froid en plus je trouve que c'est un temps à cuisiner ça bug un temps à cuisiner à ce coucou nez là ce week-end donc ceux qui ne connaissent pas ce que voilà qu'ils me connaissent pas encore monsieur je m'appelle caroline je dis sur pour ceux qui sont sur tik tok parce qu'il ya du monde et moi je suis vendeuse à domicile depuis 12 ans pour la société dit demain donc c'est mon travail de mettre à la vente du matériel de cuisine de proposer à la vente le matériel de cuisine que j'utilise voilà j'anime des ateliers un peu partout en région toulousaine et aussi en digital voilà donc bienvenue chez moi allez donc là on a la base pour nos petits fours et après on va les aromatiser on va mettre ce qu'on veut là l'idée ça va être vraiment de garnir différemment donc on va avec sophie oui on donne un peu loin effectivement on se voit on se voit on se voit après il ya des concerts partout en france vous pouvez acheter oui alors nassima vous me demandez le catalogue vous m'envoyez votre mais votre mail par par message privé à toutes aux demandes vous faites un message privé je lui répondrai après parce que j'ai souvent beaucoup de demandes après mes lives donc demandez moi un message privé vous m'envoyez votre mail et je vous envoie le catalogue et je vous envoie un bon d'achat de 5 euros voilà eh bien voilà sophie vous me comme vous voulez vous m'envoyez un message privé aussi on est boutique en ligne après un jeudi pour ceux qui connaissent pas on a une boutique en ligne donc on peut acheter par de partout en france et moi je vous offre 5 euros de bon de réduction voilà jeudi pour ceux qui ne connaissent pas et vous pouvez être livré chez vous voilà mais c'est bien de me notifier en tant que conseillère vous me marquez en tant que conseillère moi c'est caroline châtelain 1 et caroline châtelain voilà vous l'avez sur mon profil et comme ça je vous je vous envoie aussi un fichier recettes j'envoie des fichiers recettes pour tout comment allez donc je parlais des garnitures désolé je réponds à toutes les demandes en même temps je l'essaye donc l'on j'ai l'idée ça va être aussi de garnir dessus donc après cuisson je vais décorer avec voyez du fromage frais avec mon petit fromage frais aïe fine et herbe c'est vraiment quelque chose qui va être sympa le nom du site je vous le donnerai en message privé alors j'ai choisi comme garniture plusieurs choses parce qu'il y en a six donc je vais mettre des petits dés de saumon fumé je vais mettre des petits dés de magrets séchés parce qu'on est dans le sud ouest on va mettre également avec le magret un petit peu de chèvre parce que marguer chèvre ça va bien ensemble voilà pour tout ce qui entretient je vous le dirai je vais mettre un petit peu de tomates séchées je vais mettre du crabe du crabe également parce que là je pense vraiment aux fêtes de fin d'année il faut que ça soit un peu festif du crabe avec un petit peu de curry voyez je sais plus j'en suis je crois que c'est à peu près tout voilà donc après vous avez plein d'idées on peut faire vraiment avec plein plein d'idées allez on est parti donc là on va mettre dedans là je vais mettre mon petit saumon donc je mets un petit peu de pâte donc je remplis à moitié parce que attention je rappelle qu'elle a de la levure dedans donc ça va lever voyez l'utilité de mon pichet c'est que il est un petit bec verseur il est juste génial voilà il est parfait ce petit pichet pour pour remplir les petites quantités comme ça voilà alors si vous en mettez à côté on me parle du nettoyage de moules comment on nettoie les moules si vous en mettez à côté c'est pas très grave ça va se nettoyer facilement donc vous inquiétez pas si vous faites des gouttes ça m'arrive aussi je suis pas parfaite je fais des gouttes de pâte donc là il ya aucun souci vous allez pouvoir le remplir facilement pour nettoyer les moules alors bête eau chaude eau chaude produit vaisselle sans parfum pas de produits vaisselle imparfumée type citron framboise et tout non produit sans parfum et après on est tout avec une éponge douce voilà vu que c'est souple les moules on peut les retourner donc ça se nettoie facilement à l'éponge et après on secoue le moule on le secoue voilà on secoue le moule et moi j'ai une astuce qui est chouette c'est qu'en fait quand j'ai utilisé mon four qui est chaud je vais je vais remettre mon moule lavé dans le four pour le stériliser voilà je suis en train de préparer d'ailleurs une petite vidéo pour expliquer tous les astuces de nettoyage j'ai pensé que ça allait vous aider voyez donc cette vidéo vous allez la voir voilà donc je remplis tranquillement je me fais des gouttes à côté donc c'est pas grave je nettoie ré si vous êtes nombreux pour les fêtes vous pouvez faire deux fournées un voilà ça va vite donc ces petites choses qui se mangent assez rapidement qui sont sympas qui sont ludiques donc pas hésiter voilà en faire plusieurs et moi je la prochaine recette ça sera des petits des petits financiers voilà les petits financiers sucrés donc je pense que ça va être joli aussi sympa donc comme je dis il ya plein d'idées de recettes avec ce moule ça donne trop envie en tout cas voilà donc là on est sur le la fin j'utilise ma spatule d'un coup d alors je vais passer les trucs mais je suis désolé je suis désolé j'ai pas je peux pas répondre à tout tout ou un donc venez en message privé sinon je suis je peux pas me concentrer sur la recette et répondre à toutes les messages sur tito que ça va trop vite donc n'hésitez pas c'est si je réponds tous les messages après je fais des bêtises voilà alors soit on dit oui c'est cher effectivement les moules je comprends c'est un budget on a le choix vous savez chez nous en avant on a le choix de faire ce qu'on veut avec son argent donc voilà c'est un investissement mais franchement on le regrette pas parce qu'on va l'utiliser plusieurs fois et vous allez amortir et regarder les prix au kilo des petites bouchées pour les fêtes alors si on commande sur le site guide de marre et les moules il arrive à une bonne semaine une petite semaine c'est assez rapide voilà donc je disais des bouchées apéros chez picard les bouchées apéros dans le supermarché regarder les prix au kilo eh bien c'est très très cher franchement ça revient très cher donc il vaut mieux les faire maison et votre plaque là vous allez l'amortir sans problème voilà vous allez amortir sans problème dans la faisant en faisant maison coupure oui je suis désolé je suis désolé il fait un temps ex et crâmes donc il ya des coupures c'est comme la tempête ici donc je suis désolé j'essaierai de vous le remettre je peux l'enregistrer mon live un an où je vous le remettrai je vous le remettrai sur ma page allez donc là je mets mon crabe avec un petit peu de curry pour relever voilà je fais une petite alors après effectivement il faut remplir un il va falloir remplir petit à petit puisqu'on a choisi différents parfums donc ça prend un petit peu de temps mais c'est pas long non plus donc là je fais du crabe c'est du crabe en bois que vous pouvez acheter du crabre du crabe comme vous voulez et moi je le mets comme ceux ci voilà donc là je les crabe curry pour relever un petit peu j'ai mis du peps et là c'est un petit savarin donc ça veut dire qu'après je pourrais mettre un petit peu de fromage frais ça va être sympa aussi en envoyé la texture fromage frais bouché ça va être très bon voilà et après avec une cuillère vous enfoncez le crabe voilà on fait comme ça au plus facile 1 au plus simple ensuite on va mettre des petits morceaux de magret séché je dis parce qu'on est dans le sud-ouest donc moi j'utilise beaucoup le magret séché dans pour les fêtes et tout c'est quelque chose que j'aime beaucoup et magret chèvre ça va très très bien ensemble quelque chose que je fais souvent l'association des deux va très bien ensemble si vous aimez si vous voulez pas du magret vous pouvez mettre des lardons on connaît ce que vous voulez un voilà c'est un peu moins festif mais chacun son budget aussi voilà vous mettez ce que vous voulez des petits lardons ça peut le faire voilà donc là on est dans les petits coeurs un petit peu de malgré un petit peu de chèvre on peut imaginer aussi faire voilà des un thème un tout fromage tout tout de la mer voyez vraiment vous éclater avec cette plaque à aller elle est au super moi donc là je mets deux petits morceaux de chèvre on fait comme on aime est ce que vous avez des idées du coup alors voilà ce que vous avez des idées de de garniture dites moi je vais donner mes idées mais peut-être que c'est pas les vôtres donc vous allez avoir peut-être vos idées allez là je mets mon petit magret ensuite là j'avais un petit peu de saumon fumée qui restait de truite fumée donc là on va mettre un peu de truite fumée voilà c'est on est dans le festif aussi un la truite en général ça va bien ça va bien allez on peut mettre voilà du pesto aussi on peut mettre il ya plein d'idées tout ce qui est pesto ça va très bien ensemble voilà magret fumée ami pardon c'est du magret fumée donc soit vous le faites soit vous l'achetez et là on est sur le saumon donc on peut mettre aussi de la ciboulette on peut mettre ce qu'on veut dedans un voilà donc j'enfonce légèrement par la pointe du couteau je suis pas je coupe pas mon moulette je vous rassure je fais juste qu'enfoncer un peu la pâte là je suis sur les petites madeleines elles sont trop mimi vraiment sont très mignon j'adore là je vais mettre de la tomate séchée petit dé de tomates séchées voilà j'ai mon chat qui miaule qui a envie de sortir qui est dans mes pâtes allez hop tu vas sentir le saumon fumé les petits dés de tomates séchées voilà donc là je découpe en morceaux moi j'ai toujours un bocal dans le réfrigérateur de tomates on peut y ajouter de la feta on peut y ajouter voilà ce qu'on veut avec c'est très bon aussi alors après c'est fort à la tomate séchée il faut pas même non plus trop 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 on peut mettre des olives aussi voyez il ya plein d'idées autour de ça voilà alors j'avais une autre petite idée c'est du de la moutarde de la de la de la moutarde alors là j'ai une petite moutarde ben de guillemar là vous voyez on avait un petit calendrier de l'avant l'an dernier l'an dernier j'ai un peu de moutarde qui est sympa c'est une moutarde à la truffe de guillemar alors ceux qui ont eu le calendrier de l'avant vous la reconnaître et et ça va être très chouette alors là il vaut mieux peut-être un peu sortir la pâte j'avoue que je les fais voilà c'est bien de prendre un petit peu de pâte pour la mélanger à la truffe à la moutarde de parents c'est léger entre eux mais ça va donner un petit peu de goût voilà ça puncher un petit peu le le petit savarin voilà là le ça aurait été mieux de sortir la pâte pour la mélanger à carrément la truffe mais bon je le fais comme ça voilà j'essaie de vraiment puncher un petit peu l'art de puncher ma pâte voilà et on tourbille on avait la cuillère ça va se mélanger tout seul voilà allez alors des idées qu'est ce qu'on pourrait mettre dans ces petits savarin dites moi qu'est ce qui vous vient comme idée voilà non mais bien et le dernier ça sera un petit peu de gorgonzola donc un petit peu de gorgonzola avec une ou deux noix voilà donc là je mets des petites idées de gorgonzola moi j'adore le gorgonzola roquefort gorgonzola enfin le fromage que vous voulez quoi qui qui un petit peu de peps qui donne voilà un petit peu de peps à la recette j'ai oublié de vous dire que j'avais mis de la farine sans gluten j'ai mis la farine sans gluten donc ça c'est des petites bouchées sans gluten voilà j'ai mis un mix moitié riz moitié moitié maïzena donc vous mettez farine classique ou possibilité de mettre la farine sans gluten allez c'est petit en proportion donc on met vraiment deux petits morceaux et je vais mettre des petits des deux noirs voilà c'est tout simple c'est pas compliqué c'est du fait maison du bon du festif on va régaler nos convives c'est le but aussi un de faire plaisir à ces moments de fête c'est de faire plaisir un voilà à nos invités alors on a des propositions de karine ouais crevettes langoustines saumon ouais tout à fait voilà plein d'idées je vois en tout cas alors voyons voilà ce que ça donne voyez les différentes garnitures l'astuce le secret l'idée ça va être d'avoir un fond qui est plat 1 est ce qu'on veut on va retourner après le moule on va tout retourner parce qu'on va voir le visuel qui est dessous donc l'astuce ça va être de mettre dessus une toile une toile de cuisson j'ai mis à l'envers une toile de cuisson up comme ceci pour bien fermer et pour que ma mais mes petits savants qui vont lever et le fond qui soit plat vous la connaissez pour mes clients de fidèles vous le savez voilà c'est important dès qu'on veut retourner après le moule il faut mettre un j'ai rempli à moitié oui alors après la garniture direction un peu plus haut mais avec la toile ça va le faire voilà ça va le faire donc ça ça part au four environ 12 minutes en fonction de notre four et après je vais démouler allez c'est parti voilà alors pour le la finition on se retrouvera on va pas le faire de suite parce que je vous ai expliqué que j'allais utiliser mon fromage frais donc il faut qu'il est le temps de dégoûter et là c'est ce que je vais faire maintenant voilà ami abbouilliam je te mets un mélange de farine je parle beaucoup du sans gluten parce que moi je suis intolérante et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sans gluten aussi donc voilà c'est des petites solutions que je vous donne allez alors on va sortir on passe à la recette du fromage frais donc je viens de faire toute la nuit mon fromage frais alors là j'ai utilisé la turbine boréalia à vous saviez pas qu'il y avait des vendeurs à domicile chez guide de merle alors ça s'habille je suis ravi de vous le de vous l'apprendre voyez moi ça fait 12 ans c'est mon métier c'est mon métier ça fait 12 ans que je suis vendeuse de domicile moi je m'éclate en cuisine j'adore cuisiner j'adore transmettre voilà et donc les vendeurs à domicile chez guillemar on est là pour vous montrer les produits on est là pour faire des ateliers culinaires donc on va chez les particuliers voilà et c'est juste génial quoi donc je suis ravie de vous rencontrer effectivement donc j'ai fait mon fromage frais alors je sais pas si vous voyez donc la turbine à glace yaourtière je suis de toulouse la turbine à glace et yaourtière c'est la boréalia alors certains l'ont beaucoup longues amy tu viens de la recevoir voilà oui je suis trop de questions pardon je réponds à plein de jeux j'essaie de me concentrer sur ce que je suis en train de dire alors je réponds oui karine pardon là la toile oui il vaut mieux la mettre à l'endroit mais franchement peu importe l'idée c'est qu'elle fasse l'idée c'est qu'elle fasse voilà obstruction pour éviter que ça gonfle et que ça fasse rond voilà mais franchement peu importe voilà alors c'est qu'est ce que c'est c'est un fromage frais que j'ai fait donc j'ai mis un litre de lait j'ai mis 120 grammes de crème fraîche et j'ai mis de la présure est ce que vous savez ce que c'est que la présure la présure c'est quelque chose qu'on achète en pharmacie c'est voilà c'était que ce sont des gouttes qui vont permettre de faire cahier votre lait donc ça ça s'achète en pharmacie c'est très connu la présure un moment à l'utiliser pour faire tout ce qui est cahier donc se faire tout ce qui est fromage voilà donc il faut la garder au frais c'est pour ça que je l'avais au réfrigérateur et là ce qu'on voit voyez un petit lait qui s'est formé pas si vous voyez le petit lait voilà donc je l'ai mis 10 heures dans ma turbine boralia qui fait donc yaourt et glace et maintenant on va les goûter on va les goûter oui la présure ça s'achète en pharmacie alors on la trouve moins de moins en moins c'est moins demandé ils m'ont dit les pharmaciens vous pouvez la commander vous pouvez la commander avait ami oui tu connais mais j'ai eu du mal à en trouver en ni un ami qui était ferme à celle j'ai eu du mal à en trouver on en demande de moins en moins donc ils en ont moins en stock mais il faut la commande alors maintenant je vais les goûter puisque le fromage fait il faut les goûter donc j'ai un petit égouttoir là qui est sympa c'est un égouttoir de cède voilà que j'ai acheté pour faire tout ce qui est fromage frais alors chez qui demain on l'a pas encore mais je pense qu'ils vont vous faire faire qu'ils le fassent et là je vais le mettre à égoutter voyez tranquillement donc je prends un petit spatule boréalia pour ceux qui l'ont déjà la boréalia et on va le laisser égoutter pendant trois quatre heures le temps que le fromage soit bien sec une fois qu'il sera sec ce fromage frais donc c'est juste génial de pouvoir faire son fromage frais moi je trouve ça super on va l'aromatiser donc je vais y ajouter de la ciboulette du sel un petit peu de poivre si vous voulez un peu de piment d'espelette et un petit peu d'ail et on aura du fromage frais maison voilà c'est juste génial voyez donc là ça va s'écouler tranquillement il ya le petit lait je sais pas si vous voyez il ya le petit lait qui commence à s'écoutter voilà et là avec ça ce même style de de préparation moi je fais du skir maison je fais voilà mon fromage blanc également donc mes yaourts sont c'est juste génial donc la boréalia je vous rappelle que c'est une turbine à glaciers hautiaires que guide mars le vent est un nouveau produit qui est juste génial si vous voulez sur mon tik tok vous allez voir sur mon profil j'ai plein de vidéos avec marqué boréalia dont vous pouvez voir tout ce que je fais avec un donc ça c'est c'est mes petites vidéos que j'ai fait si vous voulez plus d'infos sur la boréalia mais pareil vous me demandez le catalogue il ya tout ce qu'il faut tout ce qui concerne la boréalia c'est une turbine à glace et on peut avoir à partir de 22 euros par mois dans votre cuisine voilà en ce moment il ya un dix fois sans frais également elle est juste génial c'est un super cadeau de noël parce que des glaces c'est toute l'année je dis souvent on a mangé tout le temps avec un dessert devant un bon une bonne série voilà on a besoin de toute l'année des glaces et faire maison c'est juste génial et yaourt c'est tout c'est toute l'année je fais du skir voilà donc du skir des yaourts des yaourts aromatisés et là l'intérêt de notre turbine yorkia c'est qu'on a un pot unique comme ça vous voyez c'est demandez moi le catalogue en message privé avec votre mail vous me donnez votre mail surtout hein vous l'en verrez et donc l'intérêt c'est qu'on a un pot inox comme ceci et ce pot il est à partager c'est un pot familial qu'on partage voilà donc ça veut dire que vous allez pas avoir de déchets pas avoir de plastique et ça c'est important un pour notre planète pour sauver notre planète et deux pour le budget parce que d'acheter des yaourts un yaourt en quantité nous on est cinq à la maison j'en avais marre d'acheter des yaourts de jeter et là du coup je n'ai plus du tout de déchets de pot de yaourts c'est ça c'est juste génial le contenu alors il fait un litre donc là j'ai un litre voilà ça coupe tout le temps je suis désolé je vous mets le replay promis vous met le replay voilà donc là je laisse je vais mettre au frais regardez mais c'est bien écoulé et on va se retrouver à midi donc à midi on se retrouve pour faire la déco de nos petits de nos petits savare 1 1 c'est vendu avec un seul pot où il a toujours bien été vendre et vendu avec un seul pot elle est vendue avec la spatule elle est vendue surtout avec la tripale la tripale qui est hyper important pour faire foisonner notre glace voilà donc on va la mettre dedans c'est une tripale qui est unique au monde qui a été inventé par un chef pâtissier glaciers voilà et et après on a différents programmes je vous le montre pour ça je réponds aux questions pour ceux qui connaissent bon déjà vous le connaissez vous la connaissez bien je réponds aux questions de ceux qui connaissent pas après on a différents programmes on a le programme glace sorbet granité on a le programme glace italienne on a le programme glace mode manuel et on a le programme yaourt voilà donc on a différents programmes une glace où la fête en 40 minutes une place ces 40 minutes c'est hyper rapide elle est très silencieuse allez c'est vraiment une tourbine qui est hyper design qui est jolie donc très très belle voilà donc ça c'est vraiment un produit coup de coeur mes clientes boréaliens voilà ils ont eu le coup de coeur pour la boréaliens elles sont fans de guillemart voilà c'est une passoire oui c'est ça c'est une passoire que c'est devant que j'ai acheté un chez c'est ben gsm dans le commerce pour faire ses fromages blancs voilà donc effectivement pour égoutter il ya une passoire dedans voilà et donc je disais faire voilà faire tout maison faire c'est la maison c'est top voilà en tout cas merci de votre présence abonnez vous si vous n'êtes pas abonné et je répète une dernière fois vous me demandez le catalogue en mp et surtout vous me donnez votre mail parce que j'envoie le catalogue par mail et je vous envoie aussi un bon d'achat de 5 euros voilà c'est pour ça que vous voudrez votre mail voilà merci vain et en tout cas bonne bonne matinée rester au chaud parce qu'il pleut et puis on se retrouve à midi pour ceux qui sont dispos pour la déco de nos petits savars voilà